Je m'appelle José Riga et puis mon entreprise s'appelle José Riga Ealing. Et ce que je fais, j'apporte du bien-être aux gens. Mon rôle, c'est que quand des gens ont des difficultés à surmonter, ils peuvent venir me voir et trouver une solution. Alors j'utilise à cette fin deux types de techniques principalement. L'hypnose, thérapeutique évidemment, et le Reiki. Le principe de l'hypnose est assez simple. C'est ce qu'on appelle une thérapie courte ou brève. C'est-à-dire que grâce à l'hypnose, on peut résoudre des problèmes très rapidement, contrairement à d'autres techniques qui demandent beaucoup plus de temps. Le principe de l'hypnose, c'est qu'au-delà du niveau rationnel et du niveau cognitif, on se rend au niveau du subconscient. Et au niveau du subconscient, c'est l'endroit où est accumulée toutes nos expériences de vie. Et grâce donc aux différentes techniques qu'on peut appliquer, on peut faire en sorte que, sans changer le passé des gens, on leur permet de changer la manière dont ils vivent compte tenu de leur passé. Alors ça, c'est un des points. Le deuxième point, c'est qu'on peut régler des problèmes qui sont des problèmes très courants, comme par exemple être capable d'arrêter de fumer, et ce, en juste quelques sessions, regagner de la confiance en soi, contrôler son poids. En tout cas, toutes sortes de sujets qui touchent le monde moderne. Quelle a été votre première approche de l'hypnose? Est-ce que c'était un passe-temps ou seulement un intérêt avant que ça devienne une entreprise? Bon, on va en faire une histoire courte, parce que ça a commencé en 2002. Mon épouse, qui était hollandaise, je dis qui était parce que malheureusement elle est décédée, était déjà une praticienne en hypnose. Donc à partir de 2002, j'ai commencé à faire de l'hypnose avec elle. Et d'ailleurs, j'ai été formé aux États-Unis, principalement, à Glendale, avec une personne qui s'appelait Gil Boyne, qui est un des maîtres de l'hypnose moderne. Et petit à petit, je me suis impliqué dans l'hypnose, comme ça, donc en allant année après année à des séminaires. Donc c'est la manière dont j'ai commencé. Alors vous allez me dire, oui, mais, ok, vous avez commencé, qu'est-ce que vous faisiez avant peut-être? Il faut dire qu'avant, j'ai travaillé dans le domaine de l'électronique, et également, j'aidais des start-up à démarrer. Donc je faisais de la promotion des nouvelles technologies. Et un jour, j'ai eu la chance de pouvoir prendre ma retraite très jeune. Donc j'en ai profité pour pouvoir faire enfin quelque chose qui était mon pur choix. Donc voilà comment c'est arrivé que je suis arrivé à l'hypnose. Merci. Quelle est l'importance de la formation dans ce métier-là? Fondamentale. Fondamentale parce que d'abord, bon, il y a un cours de base qui est minimum, du strict minimum de 240 heures. Il y a une obligation de formation annuelle d'un minimum de 30 heures, mais c'est beaucoup plus en réalité. Je participe à des séminaires, par exemple, il y a des... qui ont lieu la plupart aux États-Unis. Pour pouvoir être un bon hypnothérapeute, il faut d'abord une bonne connaissance du fonctionnement du cerveau, mais il faut également une connaissance de la psychologie. Est-ce que vous devez avoir une licence pour pratiquer l'hypnose? Malheureusement, au Canada, ce n'est pas une profession qui est régie ou règlemente. C'est pour ça que je suis membre de deux associations américaines. Parce qu'aux États-Unis, pour pouvoir pratiquer cette profession, il faut absolument avoir ses crédences, il faut absolument avoir des diplômes et suivre une formation continue. D'ailleurs, au mois de mai, je vais encore aller pour cinq jours aux États-Unis, au mois de mai 2012, pour suivre une formation, une mise à jour. Est-ce que vous aviez un plan d'affaires avant de vous lancer dans cette aventure-là? Oui, mais il est un peu bizarre comme plan d'affaires, parce que, bon, j'ai une maîtrise en administration, j'ai géré des plans d'affaires toute ma vie. J'ai un plan d'affaires dans la mesure où il est plus intuitif qu'écrit, étant donné que je n'ai pas besoin de financement, parce que je pense que le plan d'affaires est bon de savoir aussi si on est capable, si on se lance dans une voie où les revenus vont être plus élevés que les dépenses, mais il est principalement requis lorsqu'on a besoin de financement, pour en faire un formel. Donc, la réponse, c'est que mon plan d'affaires, c'est de me dire que je souhaite aider le plus grand nombre possible de gens chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et que j'ai besoin d'un nombre quand même minimum de clients, et j'utilise des techniques pour pouvoir mettre en marché mon produit. Comment est-ce que vous définissez la réussite? C'est très facile. La réussite, c'est le bonheur. C'est être capable d'avoir des succès en affaires, sans détruire sa famille et son milieu social. Très bonne réponse. Est-ce que vous croyez qu'il y a une sorte de modèle ou un moule, une formule pour devenir un entrepreneur à succès? Il y a une formule. La première chose, c'est d'avoir confiance en soi et de croire en ce qu'on fait. Et la deuxième, c'est d'avoir confiance et de croire aux produits qu'on offre. C'est les deux conditions sine qua non. Le reste suit. Merci. Sous-titrage MFP.